Eh bien le bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va raconter l'histoire de quelqu'un, c'est pas un DJ, c'est pas un groupe de rock, c'est pas un artiste qui monte sur scène en soi C'est l'histoire d'un simple festivalier au départ C'est l'histoire d'un Nathan Crazy Dance Move appelé aussi Nathan Hickhoff C'est un Irlandais de 26 ans qui franchement partout où il va il enflamme tout D'ailleurs je vais vous mettre un petit best of maintenant pour que vous compreniez la suite de son histoire Donc il aurait commencé ses petits pas de danse comme ça quand il était jeune, qu'il allait en club avec ses potes et tout ça Il a toujours fait des danses un peu improbables, enfin vous avez bien vu les pas de danse qu'il fait Et il a vu que ça plaisait, enfin il a vu que ça mettait une certaine ambiance, que les gens le regardaient, le jugeaient Mais en même temps qu'il y en avait qui le suivaient et du coup il a continué partout où il allait à faire cette petite danse Un peu un peu chelou, faut dire vraiment tout ce qui passe par nos têtes c'est quand même chelou d'avoir quelqu'un qui danse de cette façon Donc à 15 ans il était en club, puis après il a commencé à continuer à sortir en club Et puis il a commencé à avoir l'âge d'aller en festival et c'est là que tout a vraiment commencé pour lui Parce que les gens commencent à le filmer, à le mettre sur les réseaux Et du coup les personnes ont commencé à vraiment parler de lui et à faire une petite communauté autour de lui Enfin c'est trop marrant quand même C'est l'histoire d'un simple festivalier au départ C'est quand même extraordinaire, genre s'en bat tes couilles à ce point là Si les gens aiment bien, si les gens te jugent, lui ils s'en bat les couilles Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vont en festival, qui aiment bien bien se saper avec leur belle chemise, polo, beau pull, enfin tu vois Genre quand tu vas en festival tu prends tes meilleures affaires pour être beau gosse ou pour être belle gosse en soi Pour bien passer au mieux de tout le monde Et quand tu danses, bah tu danses comme tout le monde, tu t'amuses pas non plus Enfin il y en a certains qui s'amusent à faire des salto, à faire des pyramides qui tombent, qui vont à l'hosto etc Mais ça c'est pas grave Mais lui, c'est genre une danse improbable Il l'a dit dans une petite interview 2018, de sources inconnues Mais selon tous les médias, dans une interview il a dit Qu'au départ, il aurait remarqué que ça déplaisait un peu les gens Enfin genre que les gens étaient choqués Mais vu qu'il y en avait qui suivaient et que ça mettait une certaine ambiance Comme j'ai dit au début de la vidéo Et bah lui il a continué à faire ça A chaque fois, ça ramenait des gens Il y a des gens qui le jugeaient en mode Qu'est-ce que tu fous toi à danser comme ça Enfin en soi, les gens le jugeaient Et il y en a d'autres qui le jugeaient pas, qui trouvaient ça trop marrant Et c'est pour ça qu'il a continué Donc ça c'était ce qu'il a dit dans une interview C'est genre, lui il continuait pour les gens qui le suivaient Et les gens qui le jugeaient, bah, aux eff D'ailleurs dans les vidéos, je sais pas si vous remarquez Il a toujours un t-shirt bleu à y marquer dans le dos No alcohol, no drogue Lui, il aime bien dire que ce n'est pas la drogue ou l'alcool Qui lui fait faire ça C'est vraiment son comportement, sa façon de danser Et le mode no jugement de personne Qu'il fait faire des trucs improbables comme ça Et ça je trouve ça cool De genre un peu défendre le fait que t'as pas besoin d'alcool T'as pas besoin de drogue ni rien Pour t'amuser en festival, pour t'ambiancer Et pour faire ambiancer les gens Parce qu'en soi, lui, quand il est sur la piste Il y a vraiment beaucoup de gens qui le suivent Enfin maintenant, il commence à avoir beaucoup de gens qui le suivent Je sais pas, je trouve ça cool Qui défendent les causes de pas d'alcool et pas de drogue Pour pouvoir s'amuser Et en même temps, genre, s'en foutent de tous les jugements de tout le monde On va l'appeler l'homme au t-shirt bleu Avec son t-shirt que je viens de vous expliquer Il fait quasi tour du monde pour aller en festival Et d'ailleurs maintenant, il y a même d'autres festivaliers Qui s'amusent à essayer de le trouver en festival Ça devient un petit jeu pour les festivaliers De trouver là où il va De danser avec lui, de faire des vidéos, etc Quand vous imaginez, le type, il est parti Ou genre, au tout départ, à 15 ans, il allait en club Il dansait particulièrement A la place de se faire juger, il y a des gens qui ont bien kiffé Maintenant, il est en festival, il y a des gens qui essayent de le trouver Pour danser avec Franchement, moi je trouve ça extraordinaire Alors que de base, dans le festival, t'es un simple festivalier T'es personne, genre, t'es pas un artiste qui arrive Et qu'on dit, ouais, il est là, faut aller faire des photos avec Faut danser avec Non, lui, ça reste un festivalier qui paye sa place comme tout le monde en soi Après, maintenant, il y a certainement des festivals qui l'invitent Pour essayer de ramener des gens et dire Ouais, il sera là, essayer de le trouver, etc Ça, ça peut être un effet de com' De certains festivals Mais au départ, dites-vous Que quand il va en festival, il prend sa place comme tout le monde Il fait le festival comme tout le monde C'est juste qu'il ait une danse improbable Et d'ailleurs, maintenant, sur ses réseaux Eh bien, il y a 69 000 personnes Qui le suivent sur Facebook Ouais, le réseau des boomers, ça existe encore Sur Insta, il y a environ 15 000 personnes qui le suivent Et sur YouTube, il y a environ 1 500 Mais sur Facebook, c'est surtout de là où est parti sa hype Où ses vidéos étaient repartagées, repartagées, repartagées Et du coup, c'est ça qui a ramené beaucoup de gens Mais je trouve ça quand même vraiment extraordinaire De base Que tu arrives, tu te dis Ouais, mais moi, je vais en festival, je profite tranquille Et au final, tu deviens, on va dire, quelqu'un Juste avec tes dents, c'est un problème Je trouvais ça cool de vous expliquer son histoire Parce que dans ceux qui me suivent, vous êtes beaucoup allés en festival Je trouvais ça cool de vous mettre au courant Et comme ça, vous pourrez peut-être même chercher après Faire des photos, faire des vidéos Je trouvais ça trop bien à raconter Vous devez être au courant Parce que ça reste quand même quelqu'un De ce milieu-là maintenant Et du coup, voilà Cette petite vidéo, très petite même Touche à sa fin J'espère que vous avez bien aimé l'histoire de Nathan Crazy Dance Move En tout cas, moi, je la trouve extraordinaire En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit like juste là De vous abonner juste là Et moi, je vous dis Bisous les copains Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz